... Bien, bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons ce soir dans cette belle station au zone de la librairie Mollin pour accueillir Serge Pogam. Bonsoir Serge Pogam. Il faut que je le dise tout de suite, comme nous avons l'habitude de nous tutoyer, nous allons nous tutoyer. Mais c'est un tutoiement qui vous englobe, un public présent ici ou en ligne. Donc Serge Pogam, tu es sociologue, directeur du Centre Maurice Alvax, et nous t'accueillons à l'occasion de la parution, toute fraîche, de ce livre qui s'intitule L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine. Donc tout juste paru aux éditions du Seuil, dans la collection La couleur des idées. Alors je vais dire que c'est un livre imposant, par son volume, mais surtout par son ambition théorique. Également par la somme d'entêtes qualitatives et quantitatives que tu mobilises, et en particulier, mais pas seulement des travaux que tu as menés sur la pauvreté antérieure, que tu relis à cette occasion. Mais il y a une vraie enquête idédite, notamment une comparaison internationale, on va y revenir. Donc un livre qui a vraiment une ampleur tout à fait importante. Et je voudrais le dire tout de suite, ça pourrait sembler un livre pour un public averti, alors ce qu'il est, ceux et celles qui ont le goût de la sociologie vont se régaler, non seulement apprendre des choses, mais réviser un certain nombre de choses aussi. Mais je voudrais y inclure, alors d'abord toutes les sciences humaines et sociales, parce qu'il y a un dialogue avec la psychologie, avec l'histoire, la philosophie, l'anthropologie. Donc là, ça couvre vraiment des humanités aussi, au sens très large. Et surtout, le dire de façon très nette, c'est que tu as une écriture extrêmement limpide. Donc il y a un effort, une adresse au lectorat, au lecteur et à la lectrice, et donc ne soyez pas effrayés. Publicly, vous seriez très très impressionnés, plongez-vous dans ce livre, où il y a non seulement beaucoup de données, mais aussi de la chair, des récits, des témoignages, de la littérature du cinéma. Et donc c'est vraiment un livre tout à fait passionnant. Et surtout, qui porte sur un sujet qui nous concerne les unes et les autres, puisqu'il s'agit de parler des liens qui nous attachent les uns aux autres, mais aussi à la société. Et avec une série de questions que tu travailles au fil des chapitres, et d'entrée, je voudrais que tu puisses nous dire, pour que tout le monde mesure, prenne la mesure du sujet qui est au cœur de cet ouvrage, ce que recouvre donc ce concept d'attachement social, le type de lien que tu as choisi de mettre au jour et la façon dont ils s'entrecroisent, pour qu'on plonge d'entrée dans ta réflexion. Merci Sandrine. Alors tout d'abord, je vous remercie aussi d'être venu à cette séance. C'est la première présentation que je fais de cet ouvrage. Et je le disais à Sandrine, c'est aussi un lieu symbolique, puisque ce livre, je ne l'ai pas encore dit, mais s'inscrit dans le sillage de Durkheim, et donc être à Bordeaux, dans le lieu où Durkheim a enseigné et écrit la majeure partie de son œuvre, c'est quelque chose pour moi important d'être là à Bordeaux en premier sur ce cycle de conférences que je vais faire. Alors, l'attachement social pourrait d'ailleurs s'inscrire à la fois dans une perspective durkémienne, j'y reviendrai, mais en même temps, le terme attachement est surtout connu des psychologues aujourd'hui. Et donc, ajouter social, c'était un pari également, et j'ai beaucoup discuté avec les personnes qui participent à mon séminaire autour de cette dénomination, l'attachement social comme théorie sociologique. parce que l'attachement renvoie dans le domaine de la psychologie et aussi de la psychiatrie à la relation entre la mère et l'enfant des premiers moments de la vie de l'enfant et de la relation fusionnelle que la mère peut avoir avec son enfant. Et donc, il y a toute une théorie, et on la doit à John Bolby, qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il analysait notamment les cas de rupture, de séparation entre la mère et l'enfant, notamment dans les premiers mois de la vie, et l'empreinte que laissait cette figure d'attachement sur l'enfant et cette figure d'attachement, cette empreinte est censée donc rester profonde et marquer aussi ensuite les différentes étapes de la vie. Alors, quand on regarde bien les travaux de Bolby, il y a trois volumes que vous pourrez retrouver aussi, qui sont publiés aux presses universitaires de France. trois volumes qui s'intitulent « Attachement et perte ». Donc, c'est la question de la séparation. Et c'est pour ça que je voulais aussi beaucoup me référer à ces travaux, moi qui commençais à travailler sur la question de la pauvreté et des ruptures, des ruptures des différents types de liens. Et quand je faisais ces enquêtes auprès de personnes en situation de pauvreté ou de grande pauvreté, je remarquais que beaucoup d'entre elles avaient connu justement des ruptures dans l'enfance. Notamment la question des placements. Beaucoup de... Vous savez, aujourd'hui, parmi les personnes qui s'adressent au service d'action sociale, il y en a un pourcentage non négligeable qui ont été placés dans l'enfance. Donc, c'est un indice qui me conduisait à insister beaucoup sur ce qui se passe dans les premières années de la vie et notamment la question de la séparation avec les parents et donc le retrait, notamment dans le cas du placement. Alors, à partir de là, ce que j'ai essayé de faire dans l'attachement social, c'est de distinguer plusieurs types de liens. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le lien de filiation, c'est-à-dire le lien entre des parents et des enfants à tous les âges de la vie, d'ailleurs pas seulement au moment de la naissance et au moment de l'éducation de l'enfant. Le lien de filiation parcourt sur toute la trajectoire de la vie puisqu'on retrouve cette relation à tous les moments de la vie, y compris au moment de la vieillesse, de la grande dépendance où on mobilise encore cette solidarité intergénérationnelle. On fait appel à l'action et à l'aide des proches et notamment des enfants à l'égard des personnes vieillissantes et dépendantes. Mais ce type de lien, ce n'est pas le seul. Et donc, une partie de mon travail a consisté à distinguer différents types de liens. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir insisté sur le lien de filiation, j'ai essayé de prendre en compte tout d'abord ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire la socialisation extra-familiale. Alors, comment ça se passe ? L'individu va rencontrer évidemment d'autres personnes dans des groupes et va faire des choix, des choix affinitaires. C'est à l'école, on a des amis que l'on rencontre avec qui on entretient des relations qui peuvent être profondes et parfois durables. C'est la participation à des clubs, à des associations, dans toutes les activités extrascolaires. Puis donc, c'est un lien que j'ai appelé le lien de participation élective. C'est donc un lien qui renvoie à un certain engagement. Alors, j'insiste beaucoup sur le caractère non contraint de ce lien. Et c'est pour ça que je parle de participation. Alors que le lien de filiation est un lien assigné. On ne choisit pas ses parents à la naissance. Et donc, tandis que le lien de participation élective, c'est justement le premier moment où l'individu est présent, c'est-à-dire dans ses choix et dans sa participation à la vie sociale. Ensuite, bien entendu, le lien professionnel s'impose. Et on pourrait dire qu'il s'agit encore d'une autre étape parce que dans la socialisation, c'est après l'école. Et on pourrait dire que ce lien se construit d'ailleurs dès l'école, au moment où on choisit une formation et on se forme à un métier. Et ce lien de participation organique renvoie bien sûr au concept de solidarité organique que développait Durkheim dans sa thèse de doctorat et qui renvoie à la complémentarité. Alors, j'insiste beaucoup sur la dimension professionnelle, c'est-à-dire l'organisation de la société en groupe, en groupe qui sont des professions et qui se défendent pour justement obtenir des satisfactions et des garanties face à l'avenir. Donc, ce lien de participation organique renvoie au monde du travail et à la complémentarité qui se met en place dans le cadre de la vie professionnelle. Et ensuite, le dernier type de lien, c'est le lien de citoyenneté qui renvoie effectivement aux relations que l'individu tisse avec d'autres citoyens dans le cadre d'une nation. Alors, ces quatre types de liens finalement renvoient, et c'est là aussi que j'ai suivi Durkheim dans son cheminement intellectuel, parce que ces quatre types de liens, le lien de filiation renvoie à la morale domestique, le lien de participation élective renvoie à la morale associative, encouragée dans certains pays plus que dans d'autres d'ailleurs, la mort, le lien de participation organique renvoie à la morale professionnelle et le lien de citoyenneté à la morale civique. Alors, ce qui permet effectivement de dire que ces quatre types de liens finalement s'entrecroisent. Ils sont là présents, ça renvoie à des sphères d'intégration qui sont absolument nécessaires pour l'individu, pour justement devenir un être social, un être socialisé. Et Durkheim déjà pensait que l'individu n'est véritablement complet que si ces quatre types de liens, alors il n'en parlait pas beaucoup du lien de participation élective, mais au moins, il disait que ces différents types de liens devaient justement s'entrecroiser dans chaque individu. Alors, quatre types de liens qui s'entrecroisent, ce que montre le livre, et c'est là qu'il y a une relecture par moments des travaux sur la pauvreté, c'est que ces liens, ils sont aussi fragiles. Il y a des ruptures, parfois successives, parfois cumulatives, et qu'en matière de liens, nous sommes très inégaux. Est-ce que la pensée que tu développes aujourd'hui à partir de ce concept d'attachement social, tu dirais que ça nous permet d'approfondir l'analyse des inégalités, et en quoi ? Alors, quand on parle du lien social, on a parfois tendance à considérer qu'on va rechercher finalement ce qui va permettre de faire tenir ensemble les individus d'une société. Donc, on pourrait penser qu'on oublierait, en quelque sorte, les inégalités. Or, l'approche en termes de liens sociaux nous permet de prendre en compte justement les inégalités, parce que quand on observe la constitution de ces types de liens dans les trajectoires individuelles et collectives, on s'aperçoit que les individus n'ont pas la même la même probabilité de pouvoir les stabiliser et les entrecroiser en lui-même. Donc, les individus sont finalement très inégaux. Et on peut prendre des statistiques, j'en ai essayé d'en donner quelques-unes à partir des enquêtes. si on prend, par exemple, le lien de filiation. Il y a des enquêtes qui permettent de voir si les individus, finalement, ont toujours des liens avec leur père ou avec leur mère. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est intéressant quand on croise cette question, finalement, avec la catégorie socioprofessionnelle. On se rend compte que les ouvriers, finalement, ont un risque beaucoup plus élevé de perdre le lien avec leur père et aussi avec leur mère que les autres catégories. Et plus on s'élève dans la hiérarchie sociale jusqu'à arriver à la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures, ce pourcentage de risque de perdre ces liens avec son père et avec sa mère diminue. Et c'est même gradué. C'est même de façon tout à fait graduée. Et on a comme ça des chiffres qui sont importants. on a plus de 20% des ouvriers qui n'ont plus de lien avec leur père, par exemple, alors qu'on est à 4% dans les catégories de cadres et professions intellectuelles supérieures. Et en comprenant ces quatre types de liens, on s'aperçoit qu'avec des indicateurs, on s'aperçoit que c'est le même processus qui opère. Ça veut dire que finalement, la probabilité des catégories supérieures d'avoir ces quatre types de liens, ça veut dire d'être des individus vraiment socialisés de façon complète. Elle est beaucoup plus forte. Et donc, on pourrait ainsi considérer que finalement, les inégalités sont aussi des inégalités profondément de liens. Un autre élément de ta réflexion qui est vraiment tout à fait passionnant, c'est ce que tu montres en insistant sur le fait que les liens, ils peuvent fragiliser, ils peuvent aussi oppresser. Ils ne sont pas bons en eux-mêmes, c'est ce que tu viens de dire, et ça explique en particulier des situations d'anxiété et ça, c'est vraiment un truc tout à fait passionnant. est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui génère de l'anxiété en matière d'attachement ? Alors, pour aborder cette question, il faudrait compléter déjà et de dire que dans chaque type de lien, il y a deux types de dimensions qui apparaissent, la dimension de la protection et de la reconnaissance. Dans le livre, j'explique ces deux dimensions qui me semblent complémentaires pour comprendre véritablement la force des liens et de repenser d'ailleurs la force des liens ou la faiblesse des liens. Donc, prendre en compte cette double dimension. La protection, c'est ce qui permet finalement de, on pourrait dire, c'est compter sur alors que la reconnaissance, c'est compter pour. Et nous avons tous besoin, en prenant des relations par exemple d'amitié, de savoir que l'on peut compter sur ses propres amis et puis de savoir aussi que ses propres amis finalement peuvent aussi accorder de la valeur à ce que l'on est et d'une certaine manière. Donc, cette protection et reconnaissance, c'est la base de nos relations. Et à partir du moment où dans chacun des types de liens, on a la garantie dans l'échange que l'on a avec les personnes que l'on rencontre de pouvoir être protégé et en même temps reconnu, on peut dire qu'on peut devenir véritablement soi-même. Et c'est ce que j'appelle, moi, des liens qui libèrent. Et donc, potentiellement, ces liens libèrent et on permet de repenser aussi la question de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie ? L'autonomie, ce n'est pas d'être coupé et de faire ce que l'on veut. C'est d'être finalement en relation avec autrui et de s'enrichir de ces relations avec autrui parce que justement, c'est de ces relations qui vont permettre véritablement une émancipation par la garantie de protection et de reconnaissance. Cela dit, si on a cette définition qui est d'ailleurs une définition sociologique de la liberté également. Les sociologues ne définissent pas la liberté peut-être de façon tout à fait identique à de nombreux philosophes. Les sociologues partent des contraintes de la vie sociale. Et en tout cas, cette définition sociologique de la liberté permet justement d'expliquer cet oxymore des liens qui libèrent. Mais dans la réalité, il existe de nombreux cas où les liens n'apportent pas forcément cette émancipation, cet épanouissement de l'individu. Dans certains cas, les liens oppressent et dans certains autres cas, les liens fragilisent. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, il y a des liens qui sont constitués et d'autres qui vont se rompre. Et c'est à partir du moment où ils sont rompus que l'on sort du jeu social. En fait, on peut sortir plus ou moins du jeu social quand les liens oppressent et quand les liens fragilisent. Et donc, on peut essayer d'expliquer justement ce qui permet de comprendre les formes d'anxiété. Et les formes d'anxiété, on va les retrouver notamment quand vous êtes en relation ou quand nous sommes en relation avec des personnes dans certaines situations, dans le monde du travail, mais ça vaut pour tous les types de liens, où on n'a pas le sentiment de manquer de protection parce qu'on continue à échanger, mais la relation va oppresser parce que justement elle ne va pas permettre une authentique reconnaissance. Donc c'est l'absence de reconnaissance dans la relation qui va créer de l'anxiété. C'est-à-dire que la relation va rappeler à l'individu qu'il est inférieur et que finalement la relation n'est pas équilibrée parce que l'autre potentiellement va se servir d'une certaine manière d'une connaissance qu'il a pu avoir sur la fragilité pour justement s'en servir pour dominer et pour oppresser. Et donc la relation est inégalitaire et provoque ces insatisfactions profondes. Alors dans le monde du travail, ça regorge de situations d'oppression parce que quand on ouvre cette question-là, ça renvoie finalement à toutes les relations de travail où l'individu se sent justement reconnu pour sa qualification, pour ce qu'il fait et ne peut-être pas perdre immédiatement son emploi, mais en tout cas il vit le travail comme une souffrance au quotidien parce que justement il se sent dévalorisé. voilà par exemple la question de l'oppression. On peut la retrouver dans les liens d'amitié bien sûr, dans les relations conjugales évidemment. Alors maintenant, les liens qui fragilisent, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a il y a des liens par exemple qui apportent le sentiment d'être 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 reconnu, d'avoir l'assurance que l'on compte pour l'autre, mais qui pour autant renvoie finalement à un monde ou à un groupe social qui lui-même est fragilisé. Si par exemple les chômeurs sont en relation avec d'autres chômeurs ils peuvent effectivement se soutenir et considérer qu'ils partagent quelque chose ensemble qui leur apporte au moins une certaine forme de reconnaissance, mais cela n'apporte pas beaucoup d'opportunités pour sortir du chômage parce qu'effectivement ces liens-là enferment dans une situation qui peut être qui peut du coup être très très fragile. Donc des liens qui oppressent, des liens qui fragilisent, voilà des configurations que j'ai essayé d'analyser dans ce livre. Alors avant, on va aller voir ailleurs dans le monde comment ça se passe. Je fais une question aussi sur un des aspects que tu travailles, donc les liens cette fois-ci comme ressources, y compris dans les situations de grande pauvreté, c'est vrai pour les sans-abri, les marginaux, les chômeurs, et en même temps, c'est des liens dont tu nous dis, ils aident à survivre dans ces conditions d'existence précaires et ils sont aussi des ressources pour défendre et conquérir des droits. Et là, il y a une analyse de plusieurs mouvements sociaux, d'hier et d'aujourd'hui, et notamment du mouvement des Gilets jaunes qui a surpris beaucoup, qui a déjoué pas mal d'interprétations classiques des mouvements sociaux et donc tu proposes avec cette grille d'analyse qui est la tienne en termes d'attachement social une lecture de ce mouvement, un effort de compréhension. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut retenir selon toi de ce mouvement des Gilets jaunes ? Alors, j'ai poursuivi cette... J'ai mis à l'épreuve un peu la grille analytique des liens sociaux pour voir dans quelle mesure on pouvait interpréter certains mouvements sociaux, certains conflits, notamment dans le monde du travail. Donc avant d'étudier les Gilets jaunes ou de reprendre ce mouvement des Gilets jaunes comme un exemple empirique, j'avais aussi pris en compte un exemple de grève ouvrière au début du siècle, c'était les chaussonniers de Fougères qui défendaient leurs salaires, qui revendiquaient une amélioration de leurs salaires et de leurs conditions de travail. J'ai aussi pris en compte la situation des molex dans le sud-ouest de la France, pas très loin d'ici d'ailleurs, qui, eux, luttaient justement non pas pour leur salaire mais pour leur emploi qui avait été supprimé. et donc les Gilets jaunes, c'était un exemple de plus pour montrer finalement comment les liens peuvent s'entrecroiser aussi dans un mouvement social. Alors, la particularité de ce mouvement, c'est qu'au départ, les Gilets jaunes, ce n'est pas un groupe social constitué. Les Gilets jaunes n'existaient pas avant le démarrage. Donc, il n'y avait pas un principe d'identité et c'était un groupe qui s'est constitué par justement l'agrégation de plusieurs actions individuelles au moment du conflit. Et donc, ce qui a été vraiment fascinant à voir, c'est que le principe d'identité s'est constitué par les premiers rassemblements, notamment sur les ronds-points. Et ça a été un moment de rencontre de différentes couches sociales qui, s'ignoraient le plus souvent, parfois, habitaient pas très loin les uns des autres, mais qui ne se voyaient jamais et qui ont retrouvé sur les ronds-points une sorte de sociabilité très, très, très forte qui les a rassemblés. Et on a beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur ces ronds-points qui montrent à quel point les personnes ont pu échanger sur leur situation alors qu'ils ne vivaient pas exactement la même chose, ils ne travaillaient pas forcément dans le même dans le même domaine, dans le même secteur, mais ils vivaient finalement ensemble le fait de se sentir totalement dévalorisé. on revoit un petit peu la question des liens qui oppressent. Beaucoup de gilets jaunes vivaient mal au quotidien cette situation d'oppression, d'où des anxiétés, d'où des insatisfactions et à des difficultés aussi pour beaucoup à joindre les deux bouts. Et donc, ça a été l'occasion de pouvoir de libérer leurs paroles, d'échanger et de voir finalement qu'ils avaient des choses en commun. Donc, d'une certaine manière, ils ont retrouvé une identité par l'action. Et ça, c'est intéressant. C'est l'action qui constitue le lien. Le lien n'est pas un préalable à l'action. Là, c'est vraiment l'action qui construit le lien. Et par ailleurs, je trouve qu'en suivant la chronologie de ce mouvement, on a vu apparaître progressivement des revendications qui n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'au départ. Au départ, il s'agissait de faire pression pour qu'on trouve des solutions à cette augmentation du prix du carburant. Mais très, très vite, en discutant sur les ronds-points, ont émergé des revendications nouvelles et qui étaient finalement des revendications pas professionnelles. C'était impossible d'avoir des revendications professionnelles justement parce que ces personnes travaillaient dans des domaines très différents, dans des secteurs très différents. Et donc, ce sont des revendications citoyennes qui ont été progressivement mises en avant. La justice sociale et fiscale, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, voilà, c'était des revendications qui ont été portées et portées où ? Dans les manifestations et où, alors, c'était aussi dans les lieux symboliques du pouvoir, dans les beaux quartiers de Paris et dans les beaux quartiers des villes où ils ont manifesté pour montrer que finalement, leur situation était profondément injuste et qu'ils demandaient finalement qu'on les reconnaisse comme de véritables citoyens. Alors, j'utilise souvent, parce que j'avais, sur les réseaux, il y a eu une très belle photo qui a été postée où on voit une banderole qui a été étalée là devant, qui s'est dépliée devant l'arc de triomphe et on voit les gilets jaunes qui la portent fièrement en disant on a récupéré, on a trouvé la fraternité, notamment en référence au rond-point, évidemment, mais on vient là conquérir la liberté et l'égalité. Donc, on était dans des revendications très citoyennes à ce moment. Mais ce mouvement, si vous voulez, contrairement finalement aux autres que j'avais que j'ai aussi examiné, n'ont pas, me semble-t-il, eu suffisamment de relais dans la sphère, dans la sphère politique et n'ont pas non plus été soutenus de façon unanime par les médias. Quand on fait des analyses sur la façon dont la question des gilets jaunes a été traité dans les médias, on voit selon les chaînes d'information qu'il y a eu quand même beaucoup d'hostilité qui ont été exprimés à l'égard des gilets jaunes. C'est sans doute pour cette raison que le mouvement a fini sans véritablement avoir pu faire aboutir ces revendications citoyennes. On va quitter la France, pas complètement d'ailleurs, mais pour en passer à une partie du livre qui est tout à fait passionnante, la comparaison internationale. 34 pays met en perspective des données, des indications sur lesquelles tu pourras revenir si tu le souhaites. Et l'enjeu ici, c'est de montrer qu'il y a des régimes d'attachement singulier qui caractérisent des pays, alors des groupes de pays que tu rassembles avec des traits communs. Et ce sont des régimes qui se distinguent selon la prééminence qu'ils vont donner attribué à l'un des types de liens ou parfois plusieurs d'entre eux. Et d'ailleurs, tu le dis dans le livre, c'est une expérience que nous faisons quand nous nous déplaçons à l'étranger. Parfois, quand on y séjourne sur un temps un peu conséquent qui nous permet de voir qu'on n'accorde pas la même importance à la famille, par exemple, au travail, aux associations. Alors peut-être tu peux dire un mot déjà de ces régimes d'attachement, ce que tu as identifié. Et la première question sur cette dimension internationale, c'est peut-être d'en venir à cette comparaison entre la France et les États-Unis. C'est une comparaison on pourrait dire classique depuis Tocqueville et bien d'autres. Mais là, ça confirme avec la grille de lecture qui permet aussi de montrer comment ces deux sociétés se distinguent assez fortement, voire sont caractérisées par des modèles plutôt inconciliables, même si ça a un caractère inconciliable qui étonne aussi, qui ne serait pas une fatalité si on te lit bien. Donc peut-être on peut commencer par ça avant d'aller voir sur d'autres terrains. Alors, oui, alors de l'entrecroissement des différents types de liens, j'en suis passé à essayer d'analyser justement l'entrecroissement des différents types de morale, puisque j'ai dit tout à l'heure que chaque type de lien renvoie à une sphère spécifique de la morale. Alors, on devait normalement pouvoir identifier comment cet entrecroissement se fait aussi dans les différentes sociétés. Et pour cela, je partais de l'idée qu'il pouvait y avoir, alors c'était une idée fondée aussi sur des observations, c'est-à-dire sur des... Pour avoir été... Pour avoir voyagé beaucoup, j'ai essayé justement de sentir ça. Et donc, j'ai élaboré une typologie avec... dans un premier temps de façon un peu idéale typique en disant qu'il peut y avoir, contrairement à ce que... Alors, ça partait aussi du constat que Durkheim hiérarchisait les différents types de liens. Alors ça, il hiérarchise les différents types de liens. Lui, il disait que finalement, le lien le plus important pour faire société, c'est la nation. C'est donc, on pourrait dire, c'est la morale civique. En bon républicain, on peut tout à fait comprendre pourquoi Durkheim me dit ça. Pour lui, il dit clairement dans ses écrits l'État doit primer la famille. Donc, c'est l'État qui compte, c'est la nation qui compte. C'est comme ça qu'on fait société. Ce n'est pas avec la famille. Tout en considérant que la famille, c'est aussi important qu'on va retrouver dans chaque type de société. Il ne renonçait pas de loin s'en faut à l'idée de la famille. Mais pour lui, l'État devait primer la famille. Alors, moi, je me suis dit, mais finalement, ça, c'est un regard qui est profondément français, c'est-à-dire qu'il regarde en fonction de son ancrage dans la société française de son époque, dans la Troisième République, dans ce principe républicain. Et la République française, elle était fortement active à ce moment. Et donc, on peut comprendre pourquoi Durkheim pense ainsi. Mais j'ai essayé de mettre à l'épreuve cette idée et puis je me suis dit, mais finalement, essayons de voir si finalement, la hiérarchie est celle-là dans les autres pays. Alors, je me suis dit, probablement non. Et donc, je suis parti de l'idée qu'il y avait un régime d'attachement où la morale domestique était la première, un régime que j'ai appelé le régime familialiste, un régime que j'ai appelé volontariste où le lien de participation élective et la morale associative est la plus prééminente. Donc, le régime volontariste et le régime ensuite organiciste, c'est la prééminence du lien de participation organique et la morale professionnelle. Et enfin, le régime universaliste où la morale civique est prééminente ainsi que le lien de citoyenneté. Je partais donc de suppositions, d'hypothèses, certes fondées sur déjà une première connaissance mais pas totale de la réalité. Et donc, le gros travail, et ça m'a pris beaucoup de temps, c'était un travail fastidieux, c'est-à-dire de trouver des indicateurs permettant de rendre compte de ces différents types de liens, de ces différents types de morale et en essayant d'avoir un échantillon suffisamment important de pays pour pouvoir faire des croisements ensuite avec d'autres variables économiques, sociales et politiques pour essayer de comprendre ces différents types de régimes. identifier dans un premier temps des indicateurs sur les quatre types de liens, les quatre types de morale. donc vous pourrez voir d'ailleurs s'il y a un lien qui permet de, j'ai mis en accès libre tous ces tableaux que l'on a constitués avec les données, les sources, ça a été un travail considérable pour vous donner une idée par exemple de ce travail pour définir le lien de filiation au niveau d'un pays. on a pris plusieurs indicateurs qu'on a pris ensemble dont l'un par exemple c'est la proportion des jeunes de 25 à 34 ans qui vivent encore chez leurs parents. Donc on a pris le seuil de 25 ans parce qu'effectivement c'est le seuil que les sociologues considèrent comme le seuil de l'accès à l'autonomie. Et donc on a essayé de voir si cet indicateur par exemple crée des variations importantes entre les pays. Alors déjà en Europe j'avais vu c'est un très bel indicateur puisqu'on a 2% pour le Danemark et plus de 50% pour les Grecs. Donc déjà cet indicateur il est très 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 fort. Alors oui alors si vous voulez ça suffit pas pour définir un indice de lien de filiation il y a d'autres indicateurs mais si vous prenez ce type d'indicateur ça veut dire qu'il faut aller travailler sur des sources nationales dans chacun des pays c'est-à-dire que ces indicateurs vous les trouvez pas sur internet c'est-à-dire qu'il faut les créer c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la source de l'enquête sur les conditions de vie dans chacun des pays de faire à partir de l'accès à la source de créer le petit modèle qui va permettre de calculer cette proportion et de le faire comme ça donc à chaque fois dans tous les pays. Donc c'est un travail assez colossal que l'on a fait et je dis on parce que j'ai bénéficié d'une collaboration avec des collègues spécialistes des indicateurs sociaux notamment des collègues de Neuchâtel de l'université de Neuchâtel et je dois beaucoup à cette collaboration même si j'apportais beaucoup d'idées mais je crois que j'ai bénéficié vraiment de leur savoir-faire aussi et c'est comme ça qu'on a constitué une base de données donc qui permet cette comparaison entre les différents pays pour vous donner une idée et j'en reviens à la question maintenant de l'opposition que je fais je consacre un chapitre effectivement à cette comparaison entre la France alors quand même un petit peu l'analyse des données va confirmer globalement quand même les hypothèses globalement mais avec quelques surprises parfois donc c'est ça aussi qui est intéressant le passage à la recherche empirique parce que va permettre parfois de préciser des choses que l'on n'avait pas forcément totalement comprises donc c'est mais globalement ça vérifie donc vous verrez les subtilités en lisant le livre mais la comparaison maintenant entre la France et les Etats-Unis alors la France vous l'aurez sans doute compris la France est proche d'un modèle où la morale professionnelle est prééminente c'est un modèle de solidarité qui repose sur la complémentarité et sur donc la force du lien de participation organique j'avais pris comme indicateur par exemple la proportion des emplois qui sont couverts par des conventions collectives voilà un indicateur qui va permettre de voir tout de suite la différence entre la France et les Etats-Unis en France on est à 95% des emplois qui sont couverts par des conventions collectives qu'est-ce que c'est les conventions collectives c'est le produit des luttes sociales dans le monde du travail c'est grâce notamment à ces luttes sociales que l'on a défendu le droit le droit du travail le droit à la protection sociale tout ce qui t'inscrit finalement dans une convention collective mais aussi avec la particularité alors 95% aux Etats-Unis le même indicateur c'est 11% donc on est déjà dans des sociétés très différentes du point de vue de l'organisation du travail et de la façon dont on s'organise dans la société pour justement faire société alors en revanche les Etats-Unis finalement en reprenant Tocqueville et en reprenant tout ce qu'il a pu dire sur les associations la vitalité associative aux Etats-Unis si on prend effectivement des indicateurs comme la participation à des organisations humanitaires si on prend en compte la question de la philanthropie on s'aperçoit que les Etats-Unis dépassent largement la France et on est très très loin donc la morale associative elle est beaucoup plus forte dans ce pays pour des raisons qu'on pourra expliquer parce qu'il y a plusieurs facteurs historiques qui permettent de comprendre le maintien de cette vitalité associative aux Etats-Unis or donc on a une prééminence du lien de participation élective aux Etats-Unis alors qu'en France c'est la prééminence du lien de participation organique et ce qui est intéressant c'est que les autres types de liens ne sont pas forcément très 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 fort c'est vraiment c'est une particularité on va faire société par ces deux types de liens et donc quand on regarde ça on peut essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi en France pourquoi il en est ainsi aux Etats-Unis et on peut suivre par exemple par exemple aux Etats-Unis certains mouvements sociaux qui se sont développés notamment dans le domaine du travail du laboratoire alors il y a ce concept de community organizing c'est vraiment l'idée que on fait intervenir la société civile pour justement faire aboutir des causes pour réparer des injustices ce n'est pas l'État qui intervient en priorité c'est d'abord la société civile qui se mobilise et qui essaye donc de faire pression sur ceux qui prennent des décisions et parfois dans le monde du travail c'est sur les employeurs alors qu'en France un conflit du travail se règle d'abord par les salariés là-bas aux Etats-Unis ce n'est pas simplement les salariés ça peut être aussi des communautés religieuses qui vont intervenir des associations puissantes humanitaires qui vont défendre et qui vont prendre position et faire avancer c'est un peu le travail du labor organizing c'est vraiment dans cet esprit-là que ça avance alors quand on compare ça on peut se dire finalement oui on est dans deux régimes différents un régime organiciste et un régime volontariste et il ne s'agit pas de dire quel est le meilleur régime en fait c'est la conclusion que finalement on peut faire société à partir de ces deux régimes alors je vois l'horloge qui avance on pourrait prendre le temps de discuter du modèle japonais qui est une vraie énigme et qui renvoie plutôt un régime d'attachement familialiste on pourrait le faire sur le modèle scandinave les lecteurs et l'électricité iront voir et là c'est tout à fait intéressant la façon dont tu au fond tu nous permets de comprendre pourquoi nous sommes si envieux de ce modèle scandinave et en même temps en quoi il a quelques fragilités aussi apparentes mais peut-être pour alors pas complètement arriver au mot de conclusion mais juste une des surprises que tu viens d'évoquer tu as dit voilà quelques surprises des subtilités que le modèle et l'analyse comparative a permis d'approcher une seule là que tu voudrais partager avant qu'on arrive au mot de conclusion alors peut-être oui une surprise quand même de cette de cette comparaison c'est que j'imaginais avec mon approche ma connaissance de la protection sociale du système de protection sociale dans les pays nordiques j'imaginais qu'on va on allait avoir une prééminence du lien de citoyenneté et l'éclatement donc de la morale la morale civique comme prééminente comme régulatrice de l'ensemble de la société or quand on regarde la force finalement de ce régime que j'ai appelé universaliste c'est finalement de l'entrecroisement de au moins trois types de liens et bien sûr le lien de citoyenneté est prééminent la morale civique est très importante et les nordiques mais pas seulement les nordiques dans le cluster il y a aussi d'autres pays qui apparaissent mais ont plutôt tendance à considérer que l'état c'est eux et donc il y a un respect véritablement très fort des institutions et de l'état mais pas seulement quand on regarde ces pays on s'aperçoit que le lien de participation organique il est aussi développé c'est à dire qu'il y a quand même des formes de négociations salariales des conventions collectives aussi qui protègent les salariés et quand on regarde finalement le lien le lien de participation élective cette force des associations on la retrouve aussi dans ces pays et donc ces trois ces pays arrivent à entrecroiser ces trois sphères de la morale la morale associative professionnelle et civique et donc c'est par cet articulat finalement que l'on arrive à trouver finalement une affaire société alors autant dire j'ai donné l'exemple tout à l'heure du danemark avec 2% c'est pas la morale domestique qui va dominer la morale domestique elle est vraiment la plus la moins la moins développée de tous les pays que j'ai pu prendre en compte mais quand même cet entrecroissement je l'avais pas vu comme ça et c'est la force justement de ce type de comparaison c'est que les données empiriques permettent effectivement parfois d'être surpris et d'apprendre des choses nouvelles alors tu as une conclusion que je te demande de partager avec nous ce soir dans ton livre qui est une forme de dépassement une invitation au dépassement voire une invitation à l'utopie en te demandant si compte tenu des liens d'interdépendance toujours plus globalisés qui débordent les frontières nationales il ne serait pas temps de penser en attachement à l'humanité tout entière alors ça donne le vertige mais qu'est-ce qui justifie que cette invitation soit à suivre selon toi tout d'abord je veux quand même maintenir l'idée que certains considèrent que les états-nations finalement tout ça s'est dépassé qu'à l'ère de la globalisation ça n'a plus de sens de comparer des sociétés nationales quand on regarde les différences qu'il peut y avoir entre les différents pays on s'aperçoit qu'on va retrouver quand même des choses robustes dans ce type de comparaison donc vous voyez vous prenez les indicateurs avec les variations qu'il y a selon les pays on voit que ce sont quand même des régimes très très différents et c'était important de le souligner en même temps que je dis ça il est clair que cela nous invite à une une réflexion plus large dans le monde globalisé est-ce que l'on peut penser qu'il y aurait finalement ce modèle scandinave qui serait finalement l'aboutissement de la solidarité la réalisation la plus complète est-ce que l'on peut encore le dire aujourd'hui quand on raisonne entre entre européens on va dire oui ça peut être un modèle pour nous les français par exemple mais à l'échelle du monde ça n'a pas de sens vous n'allez pas dire à des latino-américains il faut devenir nordique ça n'a ça n'a aucun aucune c'est parce que justement on peut justement se poser la question est-ce que la supériorité de ces pays nordiques ne tient pas aussi ne repose pas aussi sur sur des enjeux planétaires où les inégalités sont particulièrement fortes entre les nations et donc prendre en compte ces inégalités entre les nations ça me semble quelque chose de très très important et notamment lorsque la planète est en danger lorsque apparaissent des défis considérables du point de vue de l'environnement on peut se demander mais finalement pour résoudre ces problèmes est-ce qu'il ne faut pas instaurer à l'échelle mondiale à l'échelle planétaire un mode de régulation contraignant pour que justement on s'attaque d'une certaine manière au capitalisme et à tous ses excès et aux inégalités que le capitalisme génère dans le monde entier est-ce que justement l'horizon n'est pas celui d'un attachement à l'humanité d'une humanité réconciliée avec son environnement ça c'est un programme qui paraît un peu utopique à l'heure aujourd'hui où naissent encore ou se développent encore des impérialismes comme comme ce qui se passe en Ukraine lorsqu'il y a des guerres alors des guerres aussi fortes et que la planète est en danger on est quand même très loin de l'attachement à l'humanité mais on pourrait peut-être penser que finalement c'est peut-être la tâche qui reviendra aux générations futures de s'engager dans une forme d'attachement à l'humanité qui imposera une réglementation internationale pour réguler pour réguler finalement le capitalisme et pour préserver l'environnement c'est un parfait mot de la fin merci Serge Pogam merci à vous applaudissements 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 applaudissements